Hola chicos, espero que estis bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Espagnol Pas à Pas. Vidéo spéciale aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai appris l'espagnol, comment je suis devenu bilingue en espagnol. Je vous explique tout, je vous donne tous mes secrets et c'est juste après ça. Si vous découvrez cette vidéo que vous ne me connaissez pas, que vous ne connaissez pas l'ebook Objectif Espagnol, je vous propose de le télécharger. Il s'agit d'un ebook gratuit, une quarantaine de pages d'astuces, de conseils. Pour parler espagnol rapidement, il est gratuit à télécharger dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Karim Jouté, je suis prof d'espagnol agrégé, je suis également docteur en civilisation espagnole et j'ai fondé l'école d'Espagnol, Espagnol Pas à Pas, pour parler espagnol online, une école qui permet de s'exprimer en espagnol rapidement, de manière ludique et qui est adaptée aux francophones. Et, information importante, je ne parlais pas espagnol du tout au départ, je suis devenu bilingue, je ne suis pas bilingue de naissance, j'ai appris à parler espagnol. Je peux vous donner plein d'astuces, plein de conseils, parce que moi aussi, je suis passé par la phase que vous connaissez en ce moment, qui est d'apprendre l'espagnol en tant que langue étrangère. Voici donc mes 5 règles pour parler espagnol, facilement, rapidement, tirées de mon expérience d'apprenant et également de mon expérience de prof aujourd'hui. Règle numéro 1, il faut croire en soi, croire en ses capacités. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Croire en soi, avoir confiance en soi. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Je vous le mets en règle 1, parce que c'est vraiment la base de tout apprentissage et les profs, on ne pense pas toujours à le dire, parce qu'on se concentre sur les règles d'espagnol, sur comment se mettre en immersion linguistique. Mais en fait, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose à avoir en langue pour parler rapidement. Alors, moi-même, quand j'ai appris l'espagnol, ce n'était vraiment pas gagné. Pour la petite histoire, je n'ai pas eu moi-même la moyenne au bac en espagnol. J'étais vraiment pas bon en espagnol au lycée. Quand je suis arrivé en classe prépa, ce n'était pas glorieux non plus. Je me souviens que mon prof de prépa d'espagnol m'avait, à un moment donné, dit qu'il se demandait pourquoi j'avais choisi l'espagnol en prépa. Et malgré cela, je ne me suis pas découragé, j'ai cru en moi. Et aujourd'hui, j'ai l'agrégation, j'ai le doctorat. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, surtout pas, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de vous montrer qu'on peut tous parler espagnol. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et une des choses qui m'a permis de le faire, dès le début, j'avais naturellement en langue, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais naturellement une conscience en moi. J'aurais pu perdre ma confiance. Quand un prof vous dit, pourquoi est-ce que tu veux parler espagnol, tu es très loin. Ça peut casser une conscience. Malgré cela, j'ai eu confiance en moi. J'ai tenté, j'y suis arrivé. Dites-vous que si je l'ai fait, si d'autres l'ont fait, vous pouvez parler espagnol. Il suffit d'avoir une bonne méthode, de la motivation et une confiance en soi. Voyez-vous parler espagnol pour pouvoir parler espagnol. Vous pouvez, comme n'importe qui, parler espagnol. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Vous êtes votre meilleur outil, ayez confiance en vous. Règle numéro 2, il faut pratiquer. La pratique, c'est super, super, super important. On ne parle pas espagnol sans parler espagnol. Il faut parler espagnol pour pouvoir parler espagnol. Et dès le début, il faut pratiquer. Pour ceux qui ne connaissent pas les cinq compétences, vous avez en espagnol, en langue, cinq compétences. Le fait de parler espagnol, le fait de lire de l'espagnol, le fait d'écouter de l'espagnol, le fait d'entendre de l'espagnol et le fait d'interagir en espagnol. Ce sont les cinq compétences et il faut pratiquer sur les cinq compétences. Il faut donc écouter et lire de l'espagnol, il faut parler, écrire de l'espagnol, il faut interagir. Pour pratiquer, il faut jouer sur ces cinq compétences et dès le début, dès votre premier cours. Avec mes élèves, on pratique dès le premier cours parce qu'il ne faut pas attendre pour pratiquer. Pratiquer permet d'avancer. Un peu comme en conduite. On n'apprend pas à conduire une voiture sans, à un moment donné, à rentrer dans la voiture, prendre le volant et essayer de démarrer. En espagnol, c'est exactement la même chose. Donc, on pratique dès le début. Règle numéro trois, on n'oublie pas la théorie. La théorie, c'est tout aussi important que la pratique. Il va falloir d'ailleurs trouver un équilibre entre théorie et pratique. La théorie, c'est le squelette d'une langue. On ne peut pas apprendre à manier une langue sans en connaître le squelette. Donc, pour ceux d'entre vous qui adorent papoter, qui ont envie d'aller parler, pratiquer, il ne faut pas oublier le passage obligé où on est posé avec des fiches, avec des listes et on assimile petit à petit sans rester enfermé dans la théorie. Il faut pratiquer, mais pratiquer sans théorie, ça va être compliqué. Règle numéro quatre, hyper importante, il faut s'amuser. Il faut avoir du fun, il faut s'amuser, il faut s'éclater, il faut rire, il faut passer un bon moment quand on apprend l'espagnol. Parce que l'espagnol, parler espagnol, ça se fait sur du long terme. On peut apprendre plus rapidement, on peut apprendre plus facilement, mais il y a quand même une période d'apprentissage. Et si vous voulez tenir pendant cette période d'apprentissage, il faut vraiment trouver le moyen de s'amuser en apprenant l'espagnol. Et personnellement, je me suis vraiment amusé en apprenant l'espagnol. Je me suis vraiment éclaté et ça m'a permis d'apprendre vraiment plus vite. Comment apprendre en s'amusant ? Ça, c'est relatif à chacun. Chacun va trouver du plaisir en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'il aime faire. Personnellement, pour apprendre l'espagnol, je chantais beaucoup, je traduisais des chansons, j'écoutais des chansons. Donc la musique, ça m'a beaucoup aidé. Je regardais énormément de films. Je m'intéresse également beaucoup à l'actualité, donc je lisais la presse beaucoup régulièrement. J'aimais beaucoup lire, donc je lisais également de la littérature en espagnol. Et puis, je voyageais dès que je pouvais. Règle numéro 5, apprends de tes erreurs. Attention, parfois je croise des élèves qui me disent « Ah oui, cette faute, je la fais tout le temps ». Et je leur demande « Est-ce que tu as une liste de tes fautes ? » « Est-ce que cette faute, tu l'as notée quelque part ? » Et généralement, ils me disent « Non ». Et attention, quand vous avez des fautes comme ça qui reviennent tout le temps, notez-les. Chaque élève devrait avoir l'affiche de ses fautes en espagnol, une liste de ses fautes sur lesquelles il va revenir régulièrement pour éradiquer ses propres fautes. Voici, c'était donc les cinq règles et la sixième règle que je peux vous donner. Ça, c'est une petite règle bonus. Dès que vous pouvez voyager ou dès que vous pouvez ayez un contact avec la culture. Voyager, c'est top. Si vous ne pouvez pas voyager régulièrement ou si vous ne pouvez pas voyager, vous pouvez avoir un contact avec la culture à travers les films, à travers des expos, à travers Internet, sur YouTube. Donc, essayez d'avoir un maximum ce contact avec la langue espagnole. C'était donc les cinq conseils que je tire de mon expérience d'apprenant et de mon expérience de prof pour vous permettre de parler espagnol plus facilement, plus rapidement. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fera très plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour être averti des prochains cours qui vont se débloquer et apprendre l'espagnol en vous amusant. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche. Donc, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et enfin, les devoirs, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, quelles règles vous semblent être la plus importante et ai-je oublié une règle importante pour parler espagnol rapidement, facilement. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo d'Espagnol Pas à Pas. Hasta luego. Abonnez-vous.